Panasonic Corporation a annoncé le lancement de son nouveau générateur d'hydrogène de 5 kW à usage commercial au Japon. Cette unité utilise une réaction chimique avec l'oxygène de l'air et du H2 de haute pureté. Une seule unité de génération d'hydrogène H2 qui vous peut produire 5 kW d'électricité, qui peut être utilisée dans différents types d'installations commerciales. Pour les sites plus grands, l'équipement a été conçu pour être évolutif afin que sa production soit toujours en mesure de répondre aux demandes d'énergie. Le temps de démarrage de l'équipement dure environ une minute et il peut également être utilisé comme source d'alimentation de secours en cas de panne. Le lancement de H2 qui bouffe est suite au déploiement du système de co-génération à piles à combustible domestique et né pharme de la société. Cette technologie utilise du H2 extrait du gaz naturel pour la production d'électricité. La technologie Enepharm a également été intégrée à l'unité commerciale. Panasonic s'est concentrée sur la technologie des générateurs d'hydrogène pour répondre à la demande d'économie H2 du Japon. La technologie Enepharm est raccordée à un accumulateur d'eau chaude. La chaleur produite par la pile à combustible peut être appliquée au chauffage de l'eau. Jusqu'à présent, Panasonic rapporte que la technologie a atteint une efficacité énergétique totale de 95%. Ce chiffre inclut la récupération de la chaleur utilisée pour la production d'eau chaude. De cette façon, l'énergie est produite sans gaspillage. Cette nouvelle arrive peu de temps après l'annonce de Panasonic en août, selon laquelle il plongerait dans l'énergie H2 pour l'économie japonaise de l'hydrogène. Hydrogen Fuel News a rapporté l'histoire à ce moment-là, alors que la société d'électronique annonçait qu'elle était en train de convertir une usine de piles à combustible à Kusatsu, dans le centre du Japon, en ce qui pourrait être la première centrale à H2 entièrement alimentée par des énergies renouvelables. Le pays a investi massivement dans le H2 dans le cadre de sa décarbonation. Panasonic Corporation a clairement indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de rater cette opportunité de production d'hydrogène, alors que le pays et le monde passent à une production d'énergie plus verte pour atteindre les objectifs climatiques. Merci d'avoir choisi hydrogenfuelnews.com. Ne manquez pas votre accès gratuit à notre e-book exclusif, inscrivez-vous dès aujourd'hui. Suivez cette histoire et plus sur HFN.